Et donc là maintenant on attend effectivement dans d'ici quelques secondes maintenant la séparation de la capsule qui va prendre son envol toute seule si on peut dire. Alors bien sûr elle a quelques moteurs également pour se guider à cette capsule pour pouvoir recalculer son orbite, faire quelques corrections le cas échéant. Et puis elle va se lancer à la poursuite si on peut dire de la station spatiale pour pouvoir y arriver demain. Voilà ça y est on le voit sur les images, le deuxième étage libère la capsule sur son orbite. Maintenant la capsule est livrée elle-même. Voilà les astronautes qui se sont remerciés. Et qui parlent d'une vue extraordinaire à l'intérieur de la capsule. ...et qui se passe par sur l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. ... ... l'équipage est donc mis en orbite l'équipage est donc effectivement mis en orbite ce sont maintenant les 16 moteurs de la capsule qui vont prendre le relais pour la suite du voyage les astronautes vont également pouvoir ouvrir le hublot de la capsule pour voir un petit peu ce qui se passe sous leurs pieds, on le voit nous sur nos écrans ces images incroyables de la Terre vue de l'espace, c'était l'ancien astronaute français Jean-François Clairvoy que j'ai eu la chance d'interviewer récemment qui a quand même fait trois voyages dans l'espace et qui me racontait qu'on ne s'habituait jamais à cette vue là, que c'était vraiment comme un tableau absolument extraordinaire et alors effectivement par contre tous les quatre astronautes qui sont dans la capsule sont des astronautes expérimentés, il n'y en a aucun qui fait son premier voyage et qui va donc découvrir ce que ça fait de voir la Terre depuis l'espace mais en revanche je peux vous dire Judith que j'aimerais beaucoup être à leur place pour voir ça non Sous-titrage FR ?